Je rêve de faire une compagnie aérienne qui détruise tout ce qui existe dans l'aérien actuel. Hello, je m'appelle Oussama Hamar et j'ai créé The Family. La toute première vraie boîte que j'ai lancée, je vendais des antiquités en ligne. Non, je n'ai jamais été salarié, je n'ai jamais passé d'entretien d'embauche, je n'ai jamais eu de patron, je n'ai pas connu tout ça. Je me voyais beaucoup plus successif que je suis. Je pense que je suis beaucoup plus riche que je suis. Je pense qu'en ce moment, les cryptos ont leur moment. Je crois beaucoup, beaucoup dans la VR. Très, très, très longtemps que j'y crois. Et moi, je crois plus aux entrepreneurs qu'au secteur. C'est-à-dire que je pense qu'un secteur attend son entrepreneur plus qu'un entrepreneur attend son secteur. Et je crois beaucoup au pouvoir de l'individualité. On a trouvé à The Family un entrepreneur qui est hors du commun et qui a une vraie chance de créer une boîte dans la VR qui soit aussi transformative qu'un Facebook, Apple ou Google. Je ferais une compagnie aérienne. Je pense que la seule boîte qui m'existerait autant que TF, c'est faire une compagnie aérienne. Je rêve de faire une compagnie aérienne qui détruise tout ce qui existe dans l'aérien actuel. Plus de YL, ton billet, il est le même prix que tu l'achètes deux heures avant, cinq jours avant, dix jours avant. Que tu aies une vraie expérience confort et que ce ne soit pas autour de l'optimisation du temps, mais vraiment de l'expérience. Imagine que tu es dans un vol et tu es à un concert de Rihanna. En ayant du courage, en faisant les choix qu'on veut, en prenant des risques, en se prenant des taux, et en n'ayant pas besoin de l'amour et de l'avis des autres. Ma pire rencontre ? Ah les enfoirés quoi. Ma pire rencontre c'est toi. Le mec derrière la caméra là. Ah non, si, j'ai un rendez-vous qui a duré une heure avec une collaboratrice et on a rencontré un investisseur chinois qui a financé le Google chinois qui s'appelle Baidu. Il y avait 20% du Google chinois, ça vaut des milliards. Et il parlait anglais, mais on ne comprenait rien. Et moi je répondais en anglais, mais hyper naturellement. Et ma collaboratrice elle sort du rendez-vous et elle me dit mais je ne comprends pas, je n'ai pas compris un mot. Et je lui dis bah moi non plus. Mais comment tu as parlé ? Je dis bah non mais les gens posent toujours les mêmes questions, comment on a eu l'idée, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Donc moi j'ai fait le schéma traditionnel des questions qu'on nous posait sur The Family, j'ai répondu. Et donc je me trouvais très malin. Et ensuite ce mec a écrit un email en disant bon je vous avoue que je suis très déçu par le rendez-vous, vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Vous n'êtes pas terrible, vous êtes des gros cons. Au revoir. Fail total ! Mais on ne comprenait rien, on ne comprenait rien. C'était gênant. C'était Oussama pour Clap de Commedia.